Bonjour et bienvenue à Alger où j'ai l'immense plaisir d'être avec mon ami le professeur Aimé Boni qui est le président de la Société panafricaine de rythmologie. Nous sommes ici au congrès de la Société algérienne de rythmologie du professeur Yazida Oudia. Bonjour Aimé, j'espère que tu vas bien. Bonjour mon cher ami Walid Amara et c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir d'être là avec toi et d'ailleurs on a voyagé ensemble donc et on va repartir pour toujours être dans une activité rythmologique dans l'hôpital où tu diriges l'unité de rythmologie et donc c'est un plaisir d'être là ce soir. Merci, alors une des sessions du congrès c'est une session en partenariat avec l'European Air Journal et dans cette session on va parler d'anticoagulants notamment d'anticoagulants eurodirects et toi dans cette session tu vas parler des anticoagulants eurodirects en Afrique. Alors qu'est-ce que tu as pu récolter comme données qui pourra intéresser notre audience ? Alors comme vous le savez les anticoagulants eurodirects sont aujourd'hui incontournables dans la prise en charge de plusieurs pathologies cardiovasculaires, la prévention des AVC par exemple, donc dans la fibrillation atriale, mais également présent dans le traitement de l'embolie pulmonaire, la maladie thrombo-embolique, donc c'est les deux cibles de l'anticoagulation orale et on sait que avant l'avènement de cette classe thérapeutique qu'on avait les antivitamines K avec toutes les difficultés qu'on a surtout en Afrique de monitorer les gens, de faire des tests d'INR et autres. Et donc aujourd'hui c'est un avènement qui est très important pour le monde et pour la cardiologie africaine aussi. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que ces molécules ont pénétré le marché africain ? Depuis quand ? Et quel est le niveau de pénétrance de ça ? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et nous avons pu remarquer dans l'enquête que la société panafricaine de cardiologie avait menée, qu'il y a eu une évolution, il y a encore quelques années, il y avait très peu d'anticoagulants au redirect sur le marché africain. Ça c'est ce cas de montrer l'enquête de 2016 à 2017 où même au Maghreb qui est quand même toujours mieux loti que l'Afrique saharienne, ces médicaments n'étaient très peu représentés. Et la dernière enquête faite récemment par l'African Arrhythm Association montre qu'il y a de plus en plus de pays qui ont de plus en plus d'anticoagulants, on ne redirait pas un seul. Le rivaroxaban est quand même l'anticoagulant qui est le plus représenté pratiquement partout, mais vous avez des pays où il y a 2, 3, voire 4, par exemple l'endoxaban qui est la dernière arrivée, est dans quelques rares pays, mais il y en a quand même. Donc ça progresse, ça progresse, la prise en charge de la maladie thrombo-émbolique et puis aussi de la figuration auriculaire en termes d'anticoagulation orale est en progrès. Il y a encore un gap avec l'Occident, mais on a de quoi être optimiste. Alors, bien sûr, le commentaire que je pourrais faire, c'est que ça a changé la vie des médecins, des patients en premier et des patients de plus avoir les INR, d'avoir une stabilité et globalement un usage beaucoup plus sécuritaire. Avec une diminution de 50% des hémorragies intracrâniennes et c'est vrai que le coût, puisque à ma connaissance, nous sommes ici à Alger, ce n'est pas remboursé. Le coût est quand même important, mais beaucoup se le payent depuis des années. Il y a l'essor des génériques, ce qui n'est pas le cas en France. Ici, il y a des génériques. Il y a au moins deux génériques de Rivaroxaban et au moins un générique de la Pixaban et qui ont à ma connaissance l'avantage d'avoir un prix qui est au moins moitié moins que celui de la molécule Princeps. Il me semble qu'au Maroc, où j'étais récemment au congrès de l'AMCAR, j'ai compris aussi qu'il y avait le générique de Rivaroxaban qui pénétrait le marché progressivement, ce qui permet d'offrir cet atout thérapeutique à un plus grand nombre de patients. Et je pense qu'effectivement, grâce à l'enquête que tu es en train de mener, on va pouvoir voir l'évolution. Et je pense qu'on félicite encore la Société panafricaine de rythmologie pour toutes les initiatives qu'elle fait avec un énorme plaisir de travailler avec l'ensemble des membres de la Société panafricaine. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, en tout cas. Je vais rajouter, Wally, si tu le permets. Justement, il y a aussi un tournant dans la prise en charge avec les anticoagulants au direct en Afrique. Et ce tournant aussi, c'est à quelque chose de malheureux, on va dire, c'est la COVID. Parce qu'avec la COVID, on a eu quand même une indication plus large de ces médicaments. Il y a eu des négociations et des prix ont diminué. Parce qu'on sait que les laboratoires ont quand même compensé par le nombre de prescriptions. Donc, on a vu, par exemple, au Cameroun, c'est vrai, et peut-être dans d'autres pays aussi, où il y a eu une diminution, je pense, à peu près de 30% voire 40% du prix du rival Oksaba à la faveur, donc, de la COVID et puis le traitement prophylactique dans cette maladie. Donc, il faut aussi que les pouvoirs publics mettent un peu plus de poids dans la discussion que nous devons avoir avec les laboratoires pour diminuer davantage le prix et pour un accès plus efficien. En tout cas, Aimé, merci beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes et bon congrès. A bientôt. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.